bonjour ma famille bonjour les amis j'ai fait cette vidéo parce que vous m'avez posé une question vous m'avez posé la question de savoir combien de femelles est ce qu'un lapin peut accoupler en une journée c'est la question que vous avez posé alors je viens dans cette vidéo pour essayer de vous répondre parce que j'ai compris que c'est la préoccupation de plusieurs beaucoup se posent la question de savoir si j'ai 10 femelles et j'ai deux mâles ou bien si j'ai huit femelles et un mâle combien de femelles dois-je accoupler en une journée avec le même mâle ok c'est de ça qu'il s'agit et c'est la raison pour laquelle je viens faire cette vidéo pour éclairer et édifier plusieurs avant cela j'aimerais dit d'abord merci à tous mes abonnés merci à tous ceux qui nous font confiance mais si à tous ceux qui se sont engagés après avoir entendu ma voix après avoir entendu ma voix merci pour tous ceux qui télécharge mes enseignements sur youtube et que ça les serve je suis content de savoir que mes enseignements sont utiles à la communauté je suis content de savoir que plusieurs personnes après avoir écouté mes enseignements se sont levés je suis content de savoir aussi que plusieurs personnes se sont engagés à cause de mes enseignements surtout je serai content de savoir que mes enseignements vous êtes ça vous êtes alors je vais t'encourager si tu tombes sur ma vidéo pour la première fois sur cette vidéo je t'encourage à t'abonner abonne toi comme les autres pour ne rien rater de nos publications parce que plusieurs personnes me posent toujours des questions qui sont déjà résolues sur la chaîne ok beaucoup de questions sont déjà résolues sur la chaîne et vous me posez des questions s'il vous plaît abonnez vous et prenez le temps de consulter les 111 111 vidéos qui sont là bas nous avons déjà 111 vidéo riche très riche abonnez vous et consultez nos vidéos elles vous seront d'une très grande utilité où que vous soyez ça va vous aider ok ça va vous aider donc abonnez vous à notre chaîne si vous n'avez pas encore fait partager pour aider plusieurs pour aider ceux qui sont dans le besoin quand vous trouvez quelqu'un qui est dans les difficultés alors guidez le vers notre chaîne pour qu'il puisse être aidé vous voyez le but de cette chaîne c'est d'aider les éleveurs de la paix je vous ai dit qu'à la longue nous allons faire la vidéo sur les enseignements sur les poules les poulets et sur les ports mais pour l'instant comme vous voyez pour l'instant nous sommes sur les lapins je suis encore sur les lapins et je crois pas que j'ai fini de parler sur les lapins parce que j'ai beaucoup à dire j'ai beaucoup à dire je n'ai pas encore atteint mon objectif j'ai beaucoup à dire j'ai beaucoup à dire aujourd'hui là je vais parler de ce thème mais abonne toi d'abord abonne toi d'abord abonne toi d'abord il ya même un nouveau bouton sur la chaîne je t'encourage à appuyer tu vas voir un bouton souscription ou bien tu vas voir un bouton rejoindre appui c'est un bouton qui va te donner droit à plusieurs avantages et ce bouton va aussi te permettre de soutenir notre chaîne de nous soutenir ok merci pour tous ceux qui soutiennent déjà notre chaîne d'une manière ou d'une autre vraiment nouveau remercions abonnez vous saut combien de combien de femelles faut-il pour un mâle en une journée en une journée parce que nous savons déjà qu'un sexe ratio en sexe ratio dans un éleveur de lapins la quantité de femelles pour un mâle la quantité de femelles pour un mâle n'est ce pas il faut 10 femelles pour un mâle ça c'est la norme ça ce qu'on nous a appris à l'école mais moi je vous dis pour un bon rendement pour ne pas épuiser le mâle rapidement battez vous pour être dans le le niveau de 7 femelles pour un mâle dans votre cheptel donc 14 femelles pour deux mâles et comment vous allez vous y prendre maintenant pour les accoupler par jour s'il vous plaît n'épuisez pas votre mâle ne l'épuisez pas ne l'épuisez pas en une journée faites à ce que pour un bon rendement pour une bonne efficacité pour ne pas épuiser votre mâle pour être à 80% sûr de la réussite de l'accouplement je dis bien 80% parce que l'accouplement n'est pas toujours sûr à 100% il faut que les animaux et l'environnement respectent cette règle avant que l'accouplement soit sûr respecter cette incondition je vais dire donc déjà quand tu respectes la condition c'est que je vais te donner pour un mâle la quantité des mâles pour une journée tu peux déjà être sûr à 80% de la réussite de l'accouplement parce que tout accouplement ne réussit pas toujours demandez aux élèves ils vont vous dire alors en une journée le bon moment pour accoupler les lapins je ne le dirai jamais abcès c'est le matin ou le soir le matin ou le soir quand le soleil sont déjà l'animal est stressé et même s'il ya un couplement on doute fort on doute fort que ça prenne qui a fertilisation vous comprenez le il ya fertilisation qui est fégondation voilà que ça réussisse dans ce bon très tôt le matin ou le soir parce qu'un animal stressé le lapin stressé ça ne donne pas la chaleur stressé les lapins donc pour ceux qui ont aussi pour vous les problèmes d'accouplement qui ne réussit pas dans l'élevage regardez aussi la température dans votre élevage quand l'animal est stressé ça va donner aucun rendement alors qu'est ce qu'il faut si tu as dans ton cheptel des lapines et de un mâle il faut t'assurer que tu vas accoupler une femelle pour un mâle chaque 24 après chaque 24 après chaque 24 assure toi que là après un accouplement le mal est passé au moins 24 heures c'est à dire une journée sans plus accoupler l'autre une journée 24 après chaque 24 ça veut dire quoi ça veut dire que si tu as couplé une femelle avait un mâle ce matin c'est jusqu'à demain matin que tu amène une autre femelle chez le même mâle ok et si tu as couplé une femelle avait un mâle ce soir disons à 19h ou à 18h ce n'est que le lendemain encore à 18h que tu reviens avec un autre mâle là c'est bon tu vas pas épuiser ton mâle tu seras sûr de l'accouplement surtout si le mâle est bien nourri parce qu'il ya la ration des reproducteurs si tu as besoin de la formule de la ration du reproducteur dis moi ça en commentaire et je ferai une vidéo pour parler de la ration des reproducteurs pour donner une formule sur la ration des reproducteurs c'est à dire les femelles reproducteurs et les mâles reproducteurs et la quantité de leurs aliments qui doivent consommer à jour pour être viril pour être efficace pour être fait il ok donc contente et me laisse moi ça en commentaire dis moi ça en commentaire pose moi la question en commentaire dis moi ce que tu veux en commentaire je me ferai le plaisir de te répondre soit même de faire une vidéo là dessus ok donc une femelle pour un mâle si tu peux encore tu peux encore tester tu peux encore essayer un mâle et une femelle le matin et un mâle et la mme le femelle et le même mâle le soir mais l'autre si je ne te garantis pas la seconde fois je te garantis pas il est conseillé dans la norme de laisser le mal fait 24 heures 24 c'est à dire une femelle pour un mâle une journée il a le temps de manger recharger l'énergie et se reposer et recommencer le lendemain matin c'est très bon ne brusquez pas vos mâles ne les détruisez pas ne les fatiguez pas ok si tu as besoin d'en savoir plus sur l'élevage de lapin je laisse mon numéro whatsapp dans la barre de description dans la barre de description là où en bas de la vidéo on a écrit description prenez la peine de lire de taper sur ça et lire la description je laisse mon numéro whatsapp là bas je laisse mon compte à whatsapp si tu as besoin de la formation de l'accompagnement du suivi si tu as des difficultés dans ton élevage et tu veux un coup de main alors contacte moi peu importe la distance si tu veux même lancer ton élevage lancer ton entreprise ton élevage alors tu peux nous contacter nous serons là pour vous nous allons vous donner un coup de main nous allons revenir en aide ensemble nous réussirons ensemble nous allons repousser la pauvreté ensemble nous allons relever l'afrique ensemble nous allons être debout alors d'ici à là que dieu vous bénisse bonne élevage bonne continuation lancez vous lancez vous lancez vous et surtout peace out et